bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui à troll et légende pour l'édition 2019 en compagnie de chloé bertrand bienvenue donc chloé est ce que tu pourrais te présenter un petit peu comment est ce que tu es devenue autrice qu'est ce qui t'a donné envie d'écrire alors j'utilise plutôt le mot auteur mais genre je ne m'informerai pas et donc du coup je suis chloé de jo bertrand je suis l'auteur d'apocalypse de lose et de positive way et du coup je vais avoir 25 ans je suis je développe trop tard un petit peu je voyage pas mal là je viens juste de revenir dans un voyage de cinq mois en laponie et l'écriture c'est juste qui m'a qui a toujours été avec moi je les premiers livres les premiers livres entre guillemets que j'ai fait je savais pas encore écrire du coup j'étais les histoires à mon père qui les écrivait moi je faisais des dessins ma mère elle a graffé les feuilles ensemble j'ai des petits livres dans une boîte à la maison qui date de l'eau quand j'étais en maternelle donc du coup l'écriture ça a un peu toujours été là mais c'est quand j'ai lu harry potter que je me suis dit je veux faire ça enfin je veux faire la même chose que la personne qui a écrit ça donc il ya quelques jours il ya apocalypse blue ton deuxième roman votre deuxième roman qui est sorti chez bragelonne comment est-ce qu'il est né ce roman est ce que tu vous pouvez nous parler un petit peu alors donc j'ai commencé à y réfléchir j'avais une douzaine d'années c'était l'époque où je regardais heroes avec mon père et j'avais projeté dans la tête les cinq personnages que je préférais dans un univers post apocalyptique avec des zoomies des nanobots c'était vraiment n'importe quoi ça avait rien à voir avec la l'apocalypse blues actuelle et j'ai fini au bout de quelques années par écrire une première version que j'avais le début j'avais les 80 premières pages on va dire j'ai des potes qui l'ont lu et qui m'ont dit qu'entre autres ils auraient voulu à l'époque ça se passait beaucoup plus loin chronologiquement que dans l'apocalypse blues à l'heure actuelle les personnages étaient plus âgés l'apocalypse s'avait déjà eu lieu depuis plus longtemps et les gens qui l'avaient eu m'avaient dit qu'en fait ils avaient presque plus envie de savoir ce qui s'était passé avant comment les personnages ont été arrivés au point où ils en étaient dans la du coup c'est ça après l'issue en fait ça se passe immédiatement après les 14 naturelles qui ont ravagé la terre donc c'est vraiment ça démarre le premier chapitre s'appelle jour 1 ce que c'est le jour 1 après les catastrophes et donc ça raconte c'est ses premiers mois semaines mois slash années et et donc on suit ces personnages là qui donc à la base des personnages d'iroz mais n'ont même plus rien à voir avec qui rose je n'ai même pas gardé les prévues je vais même pas garder les origines éthniques ni les âges c'est vraiment plus du tout les personnages d'iroz plus de rapports et donc pour l'intrigue est ce que vous pouvez nous en dire quelques mots qu'est ce qui se passe en fait du coup il ya une série catastrophe climatique au niveau mondial qui ravage la terre donc on est dans une situation très chaotique il ya plein de réfugiés climatiques pour en tous les sens il ya des zones entières l'australie disparaît car avant de la carte il ya des zones entières qui sont complètement ravagées et dans mes personnages principaux font partie des survivants ils vont tous se retrouver plus ou moins dans la même zone géographique et l'un d'entre eux va perdre son petit frère de vue dans un aéroport donc ils vont s'énoncer dans le tome 1 à la recherche sans fin qui a disparu ce qui est déjà une quête un peu impossible en temps normal mais alors en plus dans le cas où on vient à ce moment là ben c'est quasiment complètement impossible de retrouver son enfant donc c'est vraiment une histoire de quête sans fin de quête impossible donc dans ce livre on va suivre surtout karen mathieu tobyas c'est charlie ils sont vraiment donc en mauvaise posture tout est enfin c'est vraiment un gros cataclysme et mon devoir d'un survivre affronter un sacré paquet de danger alors qu'ils y sont pas préparés a priori est ce que vous nous parlez un tout petit peu de comment est ce que vous les avez créé ce que vous êtes un peu inspiré de personnes de votre entourage de personnages que vous avez croisé dans d'autres romans ou dans des films du coup à la base des personnages d'hyros alors on se recoupe un petit peu mais on peut faire les rapports mais oui donc à la base des personnages d'hyros mais du coup maintenant disons qu'il y a un peu de moi dans chacun d'eux et il y a aussi des apports extérieurs donc c'est un peu difficile de dire tel personnage mais être inspiré par telle personne dans la vie ou telle personne dans un roman parce que c'est tout c'est un amalgame de plusieurs choses après au niveau personnalité c'est charlie qui me ressemble le plus je leur ai joué tout le temps ils utilisent beaucoup d'argot et ils râlent beaucoup voilà et après sinon sinon il y a Mathieu et Tobias qui sont les deux frères évidemment que moi j'ai un petit frère et j'ai deux soeurs aînés donc du coup c'est quelque chose qui prend de la place dans mon existence les rapports entre frères c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé il y a souvent des frères dans mes histoires et du drama il y a souvent des drames fraternels dans mes histoires donc du coup eux pour le coup c'est de manière générale toutes les histoires de frères que j'ai eu dans ma vie celles qu'il y avait dans Heroes parce qu'il y a des frères en Heroes mais aussi dans plein d'autres plein d'autres histoires plein d'autres récits et puis Kiran c'est un peu l'antithèse de Charlie donc Kiran en fait c'est l'autre moitié de moi Charlie c'est la moitié de moi et Kiran c'est l'autre moitié parce que lui il est beaucoup moins excité que Charlie, il est beaucoup plus calme à la base et c'est celui qui a le moins sa place quelque part dans cet univers c'est vraiment celui qui se demande pourquoi il a survécu à la base parce qu'il n'y avait pas de raison et il ne sait pas trop quoi faire de lui-même dans cette situation celui qui est le plus perdu mais qui n'est peut-être pas le plus perdu que ça finalement non pas forcément mais dans le premier abord au début de l'histoire c'est vraiment lui qui on sent moins des bouillards il se retrouve tout seul il est vivant il ne sait pas pourquoi et il ne sait pas quoi faire pour lui-même dans cet univers là parce qu'il n'a pas été préparé à ça et il est vraiment sans but et quand vous avez écrit ce second roman est ce que vous avez fonctionné de la même façon que le premier au niveau de la structure le premier ça a vraiment été particulier j'ai écrit une histoire une fois dans ma tête et après je l'ai mis mon cerveau à côté du papier comme dira Cyrano Bergerac et j'ai recopié. C'était limite ça, ça a pris six mois pour être le premier, c'était le premier le plus rapide de tout mon avis d'auteur. Pour six mois j'ai écrit limite d'un trait j'ai jamais eu de break, j'ai jamais eu de la page blanche Apocalypse Blues mais il y a des trucs que j'ai réécrit je sais pas combien de fois j'ai pas su comment se démarrer au début je devais être dingue, j'ai fait une dépression j'arrivais pas à le démarrer et ça me rendait fou parce que je voulais vraiment absolument écrire cette histoire et je ne l'ai pas du tout écrit de la même manière en plus parce que positive way c'est un roman un peu classique entre guillemets la narration et le genre de narration à laquelle on s'attend quelque part c'est un peu standard ce que je dis je vais dire on s'attend jamais vraiment à quelque chose mais bon voilà c'est plus plus classique alors que Apocalypse Blues c'est un roman qui est très oral ça veut pas plaire à tout le monde il y a rien qui m'ont reproché c'est les personnages principaux qui racontent mais vraiment dans leur tête au fur et à mesure que l'histoire se déroule donc par exemple pour reprendre Charlie il jure tout le temps donc il y a des gros mots partout il y a des bordées il y a des gens toutes les deux phrases en fait il y a des gens que ça dérange mais c'est ah bah on reconnaît tout de suite qui c'est alors comme ça voilà on est d'accord mais non voilà mais Charlie c'est enfin ils sont tous comme ça ils sont chacun de manière de narrer bien particulière et du coup la structure est particulière aussi vis-à-vis de ça parce que du coup on passe d'un narrateur à l'autre ils sont quatre à narrer et ça reste vraiment oral tout du long à part certains passages mais rarement mais sinon c'est quasiment jour le temps et qu'il n'a et comme je l'ai dit il n'y a pas de chapitre c'est les jours en tout cas le tome 1 est construit comme ça le tome 1 est construit d'un jour jour par jour donc on a jour 1, jour 2 et donc des fois c'est très court parce que c'est pas grand chose dans la journée et des fois on saute plusieurs jours d'un coup des fois on revient en arrière donc non c'est vraiment très très différent de positif ouais vous êtes là c'est très plus chaotique quelque part oui et en fait ça représente assez bien ce qui se passe dans le livre alors l'imaginaire en général c'est un genre qui vous tient à coeur est ce qu'en fait ça vous permet de parler d'aborder des sujets que vous auriez pas abordé autrement de dénoncer certaines choses apocalypse blues a priori il y a quand même des peut-être un sujet une thématique autour quand même de ce qui nous se passe actuellement sur la terre le réchauffement ce qui nous attend quoi ben du coup j'ai un peu toujours écrit l'imaginaire donc à la base comme j'ai vraiment commencé à me pencher là dessus quand j'avais genre 6-7 ans c'était pas forcément un outil pour parler de certaines choses c'était plus un terrain de jeu quelque part où en gros je pouvais faire ce que je voulais avec les personnages que je voulais après c'est vrai que maintenant je me préoccupe davantage voilà comme je le disais j'étais en laponie j'étais à 35 km au nord du cercle polaire et la neige venait pas en décembre il n'y avait pas de neige quoi elle est venue fin décembre mais j'ai cité c'est vraiment la partie du monde qui est la plus impactée j'en profite du coup c'est un direct historique professeur c'est vraiment la partie du monde dans laquelle le réchauffement climatique est le plus visible dans le paysage les années ils ont eu 40 degrés à 300 km au nord du cercle polaire arctique c'est... les rênes venaient se planquer dans les tunnels sur les routes pour être plus frais c'est vraiment... j'étais déjà engagée vis-à-vis du climat à ce moment là et c'était déjà quelque chose que je trouvais dans mes livres mais je pense que ça va être encore plus le cas maintenant après que j'ai vu tout ça après que j'ai été si loin au nord et que j'ai vu à quel point genre... c'est comme si j'avais été en première ligne j'ai une guerre qui jusqu'ici était tellement loin genre on en entendait parler d'ici mais on n'était pas forcément autant concernés et là j'ai été en première ligne en fait j'ai l'impression d'être plus ou plus près ça aurait été d'aller voir les icebergs je les ai pas vues mais j'ai été aussi près que possible de la ligne de fou que je pouvais l'être à l'heure actuelle et j'ai rendu compte que c'était beaucoup plus catastrophique que ce que je croyais et que c'est beaucoup plus rapide sur vous que ce que je croyais donc oui quelque part maintenant que je suis plus âgée, plus mûre et que je me sens davantage concernée par des questions pas juste écologiques mais des questions sociales aussi j'ai beaucoup de points à tout ça c'est vrai que ça va se retrouver dans mes livres et même je le vois dans les projets à venir auxquels je réfléchis, sur lesquels j'écris et tout ça je vois qu'il y a beaucoup de choses qui apparaissent dedans qui reflètent pas forcément mes opinions mais mes engagements je disais oui quelque part on a posé la question à la base et ça 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 pour la prochaine question finalement c'était le début aussi sur quoi est-ce que vous travaillez maintenant après Apocalypse Blues déjà des projets non pas encore ? oui j'ai toujours des projets en fait le problème c'est que ça déborde un petit peu genre j'ai toujours 50 projets à la fois et ben là à l'heure actuelle je réfléchis à deux projets un plus jeunesse et un plus adulte celui adulte ça en va être encore du post-apo mais il y aura moins un aspect écologique parce que ça va se passer beaucoup moins dans le futur et par contre il y aura plus un aspect social parce qu'il y a beaucoup de personnages LGBT des rapports entre personnages qui ne correspondent pas au standard hétérosexuel et c'est ce genre qu'on voit le plus souvent dans le monde c'est toujours en avant de la scène le plus souvent donc ça ça va être plus... après à la base c'est pas vraiment que j'écris pour ce roman engagé c'est plus une histoire que je raconte mais il se trouve que du coup il va y avoir des choses dedans c'est qu'on fait un petit peu mes engagements et l'autre c'est plus une jeunesse et c'est une histoire fantastique c'est plus du post-apo là par contre c'est une histoire fantastique avec du serène et ça va encore parler d'écologie un petit peu parce qu'on se passe sur une île au milieu de l'océan et le peuple de créatures sous-marines qui intervient sont impactés par la façon dont on traite l'océan qui est vraiment genre la matrice de la terre c'est vraiment le coeur du problème pour moi l'océan si vous ne savez pas par où commencer commencez par là pour protéger l'océan pour moi c'est la priorité au niveau écologique et dernière petite question maintenant où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver pour vous découvrir découvrir vos romans dans les mois à venir ? le roman il est en librairie et moi personnellement je vais être aux intergalactiques de Lyon je vais être à Genève et je vais être à Imaginalivre et je serai à Epinal également donc voilà je suis pour tout le printemps je vais être à droite à gauche donc n'hésitez pas à venir me retrouver je serai ravie de discuter avec tout le monde et je vous parle avec tout ça et bien merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions bon festival à vous ! merci !